Générique ... Bonsoir. Le Cameroun cette semaine a été à nouveau devant de la scène pour ce qui concerne les questions de défense ou les questions de droits humains et de droits de l'homme. À Aquaya, par exemple, dans la région du Nord-Ouest, on a vécu un certain nombre d'exactions, dénoncées par les religieux, mais également par la société civile. Cette semaine, ce dimanche, nous allons grandement revenir effectivement sur les faits qui ont marqué la semaine, tels que vécu et vu par la rédaction de STV, à l'aune de l'analyse et des commentaires de l'invité. L'invité, justement, est un responsable des questions de droits humains. Maximilienne Gombé vient d'ailleurs d'être récompensée dans son combat, dans sa lutte pour la défense de ces droits-là. Elle revient des États-Unis avec un prix intitulé les lauréates du prix Robert F. Kennedy Human Rights Award 2022. Avec elle, on va donc aborder ces questions, les autres sujets, je l'ai dit, de l'actualité de la semaine. Bonsoir, Maximilienne. Bonsoir. Merci infiniment d'être là ce soir, de venir commenter ce prix, cette reconnaissance que le monde vous fait. Vous revenez des États-Unis, ça s'est bien passé le voyage déjà, commençons par apprendre des nouvelles. Oui, merci. D'abord, je voudrais vous remercier sincèrement. Vous avez relevé votre part de Paris. On se comprend. Oui, on se comprend. Je voudrais quand même présenter les condoléances à toutes les familles, surtout dans le nord-ouest, sud-ouest, qui continuent à subir, n'est-ce pas, les conséquences de cette sale guerre. Ça fait un moment que nous ne sommes pas venus à la télévision. Nous nous sommes fait une santé mentale, psychologique, de temps en temps, il le faut. Ça s'est très bien passé. Le prix Robert F. Kennedy pour les droits de l'homme et la justice, c'est un prix qui a été mis en place depuis 1984. Il est mis en place pour récompenser les défenseurs des droits humains qui œuvrent pour la justice, pour les droits humains, dans la paix, la non-violence. Et tel que je l'ai vécu aux États-Unis, on m'a dit que quand on a ce prix, après celui-là, il ne vous reste plus que le prix Nobel de la paix. Donc on croise les doigts. Vous êtes là en touchant. Probablement. Je pense que c'est une reconnaissance mondiale, mais ce n'est pas par rapport à ma modeste personne. Je l'ai dit aux États-Unis lors de mon discours que je dédiais ce prix d'abord aux membres du conseil d'administration du Rédac et en particulier aux maîtres Alice Combe, comme je l'appelle toujours mon photographe assermenté, pour tous les sacrifices qu'elle a donné, continue à donner, pour, n'est-ce pas, la justice et pour les droits de l'homme et la paix au Cameroun, mais en Afrique centrale. Je le dédie aussi aux défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Certains qui ont payé pour leur vie, qui sont décédés. D'autres qui sont en prison et d'autres qui sont en exil, femmes comme hommes. Et après, je le dédie à mes enfants. Parce que de temps en temps, il faudrait, dans notre pays, qu'on sache qu'il y a des personnes qui aiment le pays et qui peuvent sacrifier, n'est-ce pas, même leur propre progéniture pour, n'est-ce pas, pour l'amour de leur pays. Et c'est peut-être l'ultime fois ou bien la dernière fois que je dirai aux téléspectateurs, téléspectatrices, que mes enfants, je m'en suis séparée quand ils avaient 9 ans et 11 ans, en 2013. Et ce n'est pas parce que je voulais m'en séparer, mais c'est parce que j'étais contrainte pour des questions, n'est-ce pas, de sécurité. Et j'avais le choix de partir, comme tout le monde, et de dire que je suis en exil parce que tout le choix m'était donné. Et c'est pour cela que je rends un hommage, un hommage à mes taliscoms. Et elle m'a dit que je suis là. Donc je suis allée laisser mes enfants pour qu'ils soient à ce prix, je suis rentrée. Et ce sacrifice que ces enfants-là ont, n'est-ce pas, consenti, je leur ai dédié le prix. Il y a eu beaucoup de soubresauts concernant le prix. J'ai eu beaucoup de prix. En 2021, j'ai été lauréate de Femmes Courage du département d'État américain. J'ai eu d'autres prix. La première édition des droits de l'homme franco-allemand, je crois en 2016, première édition. J'ai eu d'autres prix au niveau du Canada et autres. C'est le seul qui est, n'est-ce pas, attribué avec une somme pour pouvoir en jouir. Et j'ai vu, comme les réseaux sociaux sont devenus les procureurs de tout le monde, qu'il semble que c'est beaucoup d'argent. C'est l'occasion de dire aux Camerounais que oui, il y a de l'argent dans ce prix-là. Et je suis fière de l'avoir. C'est beaucoup, ce n'est pas beaucoup, mais il y en a. Et je suis fière. Et nous allons l'utiliser. Nous le méritons. Le rédacte le mérite. Les bénévoles du rédacte le mérite. Les membres du conseil d'administration le mérite. Je rappelle que vous étiez aux États-Unis avec Maître Félix Agboc-Congo. Oui. Il a été. Il est aussi le Doriath. Nous sommes deux, 2022. Ce n'est pas courant, deux Camerounais. C'est la première fois depuis 1984. D'ailleurs, c'est la première fois. Vous êtes les deux premiers Camerounais à... Oui. C'est même la première fois au niveau de l'Afrique subsaharienne que le prix Kennedy, depuis au moins une quinzaine d'années, que l'Afrique centrale est ce prix. Donc, il me souvient qu'en 2004, le dernier, en 2004, c'était Maître Diraïbé à Outschad. Donc, c'est toute une... Le Cameroun devrait être fier. Quand je dis le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est-à-dire qu'y compris le gouvernement camerounais, d'être fier de cela. Parce que tout le monde sait ce qu'incarnait, n'est-ce pas, les valeurs qu'incarnait celui dont on porte le prix. D'accord. Alors, en deux mots ou en plusieurs, quels sont les membres du jury de ce prix ? Je veux dire, comment est-ce que... Qui vous apprécie ? Y a-t-il une instance, une structure ? Ça se définit comment ? Ça se détermine comment ? Non. Justement, c'est ça, tout le symbole de ce prix. Vous ne savez pas comment ça se passe. Un matin, j'ai eu un coup de fil de... La fille de Kennedy, elle s'appelle Keri. D'accord. Elle me dit, Madame Gombe Maximilienne, je dis, je suis Keri Kennedy. Keri Kennedy, qu'est-ce que moi je fais avec Keri Kennedy ? Donc, elle m'annonce que vous êtes lauréate et vous êtes lauréate avec Aboumbala. Je voudrais dire ici que, Félix Aboumbala, nous travaillons, nous avons travaillé longtemps, que ce soit sur des questions de la paix, de la réconciliation au niveau de nos eaux, ou bien de la documentation des exactions des droits de l'homme, ou bien de la protection des défenseurs. Le rédac, Tchada, mène des activités conjointes, conjointement, donc, il était de bon ton que si au Cameroun, on doit avoir ce prix que ce soit, n'est-ce pas, les deux en même temps. Donc, je ne peux pas vous dire, je n'ai jamais su qui est membre du jury. Même comme on est allé aux Etats-Unis, on n'a pas été devant le jury, on nous a fait une cérémonie au Sénat. D'accord. Je rappelle que c'était la 39e édition. Édition, oui. Et puis, 1984, oui. C'est peut-être l'occasion également de rappeler qui c'est peut-être vos combats. Je veux dire que vous êtes défenseur des droits humains, c'est dit ainsi, mais concrètement, qui sont peut-être les personnes, quels sont les critères pour qui s'est peut-être bénéficié de votre accompagnement, de votre, je ne vais pas dire protection, mais c'est tout comme, qui sont ceux-là que le rédac accompagne dans la défense de leurs droits ? Alors, le rédac a quatre axes de travail. D'abord, la promotion et la protection des droits humains, des libertés fondamentales. La promotion et la protection des défenseurs des droits humains, des journalistes. Les défenseurs, c'est tous ceux qui travaillent pour la promotion et la protection des droits humains. D'accord. Ça peut être une organisation, ça peut être un journaliste, ça peut être un vocat, ça peut être un artiste. Et après, le deuxième axe du travail, c'est la protection légale pour la reconnaissance du statut du défenseur. Et là, ça a tout son sens dans le plaidoyer, dans le renforcement des capacités de ces défenseurs-là. Donc, à ce taxe-là, nous élaborons beaucoup de manuels de protection sur les défenseurs. D'ailleurs, on vient avec le PNUD, n'est-ce pas, tenir ici, même à Douala, une formation des formateurs, n'est-ce pas, sur le manuel de protection que le rédac a élaboré. Et après, nous avons le troisième axe, c'est le plaidoyer au niveau régional, national, pour d'abord la ratification de tous les textes et instruments, n'est-ce pas, internationaux, régionaux, des droits humains, des libertés fondamentales et de la démocratie. Et donc, nous travaillons sur huit pays, donc c'est un plaidoyer. Nous faisons aussi le plaidoyer pour l'adoption des lois portant la promotion et la protection des défenseurs. D'ailleurs, à ce moment, ici au Cameroun et d'autres pays, on a une loi qui a été, un projet de loi qui a été déposé au bureau du Sénat. On attend et on est en train de faire le lobby, on le plaidoyer, c'est l'occasion de dire ici, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale et puis même aux membres du gouvernement qu'il y a des pays qui ont adopté des lois portant les défenseurs comme la Côte d'Ivoire, ça fait longtemps, avec un décret d'application, il y a le Burkina Faso. Nous pouvons aussi adopter une loi pour protéger efficacement les défenseurs. Et nous avons aussi un volet sur les femmes défenseurs. Les femmes défenseurs, les défenseurs de droits humains vulnérables, c'est tous ces défenseurs qu'on appelle les défenseurs des personnes, des minorités sexuelles, des femmes défenseurs, des défenseurs qui sont comme les handicapés, comme vous avez vu par exemple les malvoyants et autres, ce sont les défenseurs vulnérables et il y a un volet spécifiquement pour ces défenseurs-là. Et le quatrième axe de travail depuis 2019, c'est la question, n'est-ce pas, de prévention de conflits, de résolution de conflits, de paix, de sécurité humaine, n'est-ce pas, en Afrique centrale. Et à cet effet, comme je l'ai toujours dit, nous avons toute une expérience avec la RCA. Nous avons quand même eu le privilège d'accompagner le gouvernement à Khartoum, n'est-ce pas, pour la signature d'un cessez-le-feu avec les rebelles. Nous avons quand même œuvré à la mise en place de la commission en vérité et de disconciliation en RCA, même si elle n'est pas très effective. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons nos propres membres qui sont, n'est-ce pas, dans cette commission-là, nous avons quand même œuvré à ce qu'il y ait la cour spéciale en RCA aujourd'hui pour juger des crimes, parce que tout le monde disait, on juge les gens hors des pays, donc on a quand même œuvré pour cela. Et là, comme vous le savez, la RCA vient d'abolir la peine de mort, c'est quand même aussi notre plaidoyer. Et donc, voilà ce que nous avons, n'est-ce pas, en termes d'expérience fait. Et ici au Cameroun, n'est-ce pas, depuis 2019, nous avons, avec l'appui du gouvernement canadien et des autres gouvernements d'ailleurs, la France et Paix pour le monde, nous œuvrons pour, n'est-ce pas, la tenue des dialogues intercommunautaires pour faire à ce que la paix, n'est-ce pas, la cohésion sociale vienne au niveau des communautés. Et nous pouvons dire que ça a été un succès. Nous pensons qu'il faut renouveler cette action. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure de long à l'âge sur la crise au niveau nord-ouest et sud-ouest, mais aussi au niveau de l'est et au niveau, n'est-ce pas, de l'extrême nord. Et donc, voilà les axes du travail du REDAC. Mais il faut le faire dans la non-violence et il faut le faire avec détermination, mais avec fermeté aussi. Alors, peut-être de prendre le premier reportage pour finir avec la page REDAC. Il n'en demeure pas moins que vous faites souvent face, je veux dire, aux récriminations, si je peux me permettre le mot, des pouvoirs publics, des gouvernements de la sous-région que vous couvrez, que ce soit au Cameroun ou les autres pays de l'Afrique centrale, puisque le REDAC s'y déploie. Vous êtes souvent, j'ai failli dire, accusé par ces gouvernements-là de complicité avec peut-être des entités qui ne sont pas souvent en harmonie avec, un peu comme pour déstabiliser les pays. Vous avez ces récriminations ? Non, j'avoue que le REDAC, c'est au Cameroun que nous avons plus vécu cela. D'accord. Je viens de vous dire l'expérience que nous avons passée avec la RCA. Nous n'avons pas ressenti ça comme cela. Il y a des moments où on n'a pas souvent été d'accord sur des questions. C'est normal, le gouvernement a son rôle, nous avons notre rôle, mais nous ne sommes pas arrivés, n'est-ce pas, à ce stade d'accusation formelle infondée. Que ce soit au Gabon, que ce soit en RDC, où ça a été très, très difficile avant, n'est-ce pas, la prise de pouvoir de Tshisekedi avec le président Kabila. Et même avec le Cameroun, c'est depuis un certain temps que nous avons quand même constaté que le discours est assez violent, venant, n'est-ce pas, du gouvernement. Même parce que le rédac, son siège est au Cameroun depuis 2010. Et nous avons travaillé avec des ministres, des ministères, la justice. Il y a même avec le porte-parole de l'époque, le porte-parole du ministère de la Défense. Quand il y avait beaucoup à Rame, on faisait des rapports et on l'invitait à la publication du rapport officiel. Il donnait son point de vue, on donnait notre point de vue. On n'était pas toujours d'accord, mais on était là. Et puis, moi, j'ai été invité à venir à l'école de guerre à Simboc, donner un cours, enfin donner... Faire des présentations. ...les présentations sur la question des droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme. Et j'ai vu que cette promotion qui sortait, là, certains n'étaient pas d'accord, mais ils étaient contents. Quand ils ont dit qu'ils vont instaurer ça pour toutes les promotions, et force a été de constater qu'après, nous n'avons plus été appelés pour cela. Mais bon, on peut comprendre cela aussi. On peut peut-être qu'on va revenir. On peut comprendre cela parce que quand les crises sont un peu partout et que les gens sont désemparés, qu'ils ne trouvent pas de solution, bien entendu que, comme on dit chez nous, quand les éléphants se battent... Les herbes en pâtissent. C'est les herbes qui en pâtissent et c'est les herbes qui payent le lot de tribut. Voilà. Donc, voilà. D'accord. On va peut-être prendre le premier reportage, mais vraiment la dernière question là-dessus. Sur les pays de l'Afrique centrale que vous couvrez, selon vous, selon vos statistiques, quel serait celui qui respecte le moins les questions des droits de l'homme ? Alors, ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder l'Afrique centrale. Il faut regarder l'Afrique centrale dans sa globalité. D'accord. La situation des droits humains aujourd'hui en Afrique centrale est préoccupante tout simplement parce qu'il y a une question, la question électorale. Parce que dans tous ces pays de l'Afrique centrale, il y a quand même que les processus électoraux, c'est des processus assez pas violents, mais qui font peur. Dès qu'on commence à parler des élections, il y a aussi la situation aujourd'hui des crises sociopolitiques, des conflits armés qui durent dans certains pays comme à l'est de la RDC, à l'RCA et aujourd'hui au Cameroun, qui, pendant un moment, n'avait pas ces crises-là et qui a vu ces crises-là surgir, pas ressurgir, surgir et de part et d'autre. Donc, c'est tout un ensemble qui fait à ce que… Et puis, le Covid n'est pas venu épargner tout cela. Donc, je pense que le diagnostic est qu'il faut le dire clairement, les droits humains en Afrique centrale sont à reculons. C'est-à-dire, si on prend… si on regarde un peu 2010 peut-être, 2017, ou 2019, 2018 par là, et de 2018 jusqu'au jour, sur l'ensemble de l'Afrique centrale… – Il y a un grand recul. – En reculons, y compris la restriction de l'espace civique. Et ça, la restriction de l'espace civique, c'est un problème assez préoccupant. Sauf qu'au Cameroun, il y a un problème qui s'est ajouté, c'est l'utilisation du tribunal militaire avec la loi antiterroriste. Dans les autres pays de l'Afrique centrale, ils ont les lois antiterroristes, mais ils ne les utilisent pas pour les civils. Ici, le seul hic ici qui est de plus en plus préoccupant, c'est le tribunal militaire qui s'est ajouté, n'est-ce pas, pour juger, n'est-ce pas, les civils alors que tous les textes internationaux, régionaux ratifiés et signés par le Cameroun et par tous ces pays-là sont clairs là-dessus. Le tribunal militaire n'a pas vocation, n'est-ce pas, à juger les civils, quels que soient l'âme. Le tribunal militaire, sa vocation, c'est de juger les militaires. – D'accord. Prenons donc ce premier reportage. On revient sur une actualité évidemment triste dans la région de Akwaya, c'est du côté du nord-ouest, avec le rapport de Human Rights Watch qui indexe les séparatistes dans une exaction qui a abouti à plusieurs morts dans la zone. Je vous prie de suivre ce reportage de Joséphine Benzi. According to a report published by Human Rights Watch, since January 2022, armed separatist fighters have killed at least seven people, injured six, sexually assaulted a girl, and committed other serious human rights violations. Part of these stems from the recent attack in Akwaya in Manu Division, southwest region of Cameroun. The blood-soaked incident claimed the lives of at least 30 civilians dating 24th and 25th of June, respectively. With armed separatist groups regularly attacking schools, teaching the French language, kidnapping or killing civil servants who they accuse of collaborating with the current regime are part of the atrocities. More to this, Human Rights Watch brings to remembrance 2019 when some 850,000 children were deprived of school in the two English-speaking regions. Separatist fighters continually target civilians who are adamant to their call and trample on the fundamental rights of an already terrorized civilian population. Adding to this is the burning down of the hospital in Manfei, depriving 8,500 people of access to health care. This they, however, condemn, as these violations have been carried out by government forces equally. The population of the northwest and southwest region will continually suffer if the boundary line of violence is not drawn. Well, to resume the report of Human Rights Watch on the exactions commises in the regions anglophones by the separatists. The defenseman of the libertarian recommends the sanctions against the combatants for crimes commis against the civilians. Maybe there's a reaction there-dessus, Maxime Yann Gombier? Je suis contente, n'est-ce pas, qu'on ait relayé ce rapport. Parce que... Ah non, le relais toujours. Non, je ne parle pas de vous, je parle au niveau du pays. Parce que vous avez... Vos oreilles ont entendu tout le temps ici que, bon, ces gens-là ne condamnent que le gouvernement. Je n'ai pas vu... J'aurais voulu aussi que le gouvernement félicita. Là, je parle le bon français, là. Je suis la fille d'un enseignant. N'est-ce pas, ce rapport-là ? Parce que nous n'avons pas... Nous n'allons pas dire ça assez. Notre rôle, ce n'est pas de faire à ce que la guerre perdure. Donc, si les séparatistes commettent des actes et des crimes, nous avons toujours dit qu'il faut qu'ils arrêtent et qu'ils soient punis. Il y a des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Quand vous vous attaquez aux enfants, aux femmes, c'est des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Vous devez être punis tel quel. Donc, il n'y a même pas de discussion là-dessus. Ce n'est pas de ça qu'il faut. Et puis, Human Rights Watch, nous travaillons ensemble. Donc, il ne faut pas penser qu'ils aient des éléments qui leur tombent de nous. Mais ce que nous disons, et il faut le dire clairement, c'est que nous demandons à l'État du Cameroun, parce que c'est l'État du Cameroun qui a la responsabilité, n'est-ce pas, de la protection des biens et des personnes. Cette guerre a assez duré. Vous avez encore vu avec les derniers massacres, nous avons deux rapports contradictoires. Un rapport, n'est-ce pas, du clergé qui dit que c'est une question de terre. Un rapport du porte-parole qui dit que c'est les séparatistes. généralement, dans un pays où on voudrait aller vers la paix, on devrait tout de suite associer la société civile pour une enquête, n'est-ce pas, indépendante. Pour que cette population-là, qui sont peut-être prises entre le marteau et l'enclume, ait au moins un certain apaisement. On l'a vu avec Garbou. On l'a vu quand même les séparatistes et même en commun des actions, comment, n'est-ce pas, la société se monte au clé parce que l'enquête était claire. Lorsqu'il y a, n'est-ce pas, une certaine difficulté à dire au peuple exactement de quoi elle est question, il est de bon temps de dire combien il y a des personnes ou bien des organisations sur le terrain. Appelons-les, demandons-les si on ne peut pas mener une enquête pour pouvoir faire l'apaisement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ici, M. Dipita Tonga, vous vous rappelez très bien, en 2017, c'était le 31 septembre, un jour avant, les séparatistes voulaient provoquer, n'est-ce pas, la République du Cameroun. Nous sommes venus ici, vous nous avez accordé un plateau. On avait une coalition des organisations de la société civile. Nous avons demandé et il n'y avait pas encore les armes qui tournaient. L'histoire, c'est aussi cela. Il faut de temps en temps que les personnes aient une mémoire. Et cette mémoire-là, c'est une mémoire collective parce qu'il n'y a pas de bons d'un côté, les méchants de l'autre. Nous avons demandé ici que le gouvernement ne laisse pas les militaires céder à cette provocation. Parce que lorsqu'on commence à tirer, on ne sait pas jusqu'où on y va. Vous nous avez donné votre plateau. Toute une semaine de mobilisation, nous avons fait ça avec vous. Vous vous rappelez très bien. Absolument. Le 1er octobre, qu'est-ce qui s'est passé ? Personne ne nous a écoutés. Sans mort. Le clergé, nous avons dit sans mort. Le clergé a confirmé à l'époque. Le gouvernement a reconnu les morts, mais bon, les chiffres, mais ils avaient dit 32, mais même si c'est deux, c'était ça. Et alors qu'on leur disait qu'il y a encore possibilité d'éviter cela parce que c'est la provocation. Bon, aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas là pour faire le boulot que nous avons fait depuis viennent aujourd'hui nous rendre responsables de ce dont nous ne sommes pas. Mais il n'est pas tard pour qu'on nous écoute encore une fois de plus. Cette guerre-là a fait beaucoup de mal. Nous nous sommes sur le terrain. Nous avons organisé des dialogues intercommunautaires. Nous avons rencontré les déplacés internes. Les femmes, les jeunes filles, vous subissez ça même à Douala ici. Nous avons fait des reportages ici à Kwasa Kwasa. Vous allez voir les jeunes filles de 13 ans, 9 ans, elles y vont. Et tout le monde le sait, y compris ici avec les autorités. Elles y vont au bonheur, la chance. Donc, qu'est-ce qu'ils font encore pour qu'on arrête ? Et nous avons des propositions concrètes que nous faisons tous les jours. Donc, nous ne sommes plus au niveau de condamnés. Nous l'avons fait comme on a pu. Nous ne sommes plus au niveau de qui est responsable et de quoi. C'est établi que la situation est difficile. Et nous l'avons encore dit, même quand la guerre a commencé, nous avons dit quand la guerre va prendre une autre proportion, c'est le docteur Paul Simo qui avait bien expliqué cela. J'étais sur un plateau avec lui, les sept étapes d'une guerre comme ça. Et il disait clairement que quand la septième étape va arriver, l'étape où on ne maîtrise plus, ce ne sont plus les armes qui tournent, c'est que des étapes des attaques, des soucis, puisqu'on ne maîtrisera plus rien. il n'y a pas seulement les séparatistes, tout le monde le sait. Aujourd'hui, dans une guerre comme ça, tout le monde profite, chacun veut profiter. Et il avait bien expliqué cela et il avait dit il ne faut pas qu'on y arrive parce que quand on arrive à cette étape-là, ça va être difficile. Mais c'est peut-être difficile, mais il y a encore des pistes de solution. Et je voudrais dire que tous ceux qui veulent que cette guerre finisse, on les connaît. dans ce monde-là, ces personnes-là sont du côté de la société civile. Nous avons même aujourd'hui, et depuis on nous a dit la société civile dans 200 ans, nous avons aujourd'hui mis en place une société civile qui est la coalition de la concertation Action 237. Nous sommes ensemble là aujourd'hui pour réfléchir ensemble, pour porter toutes les questions sur les doigts et je pense que nous sommes en train de nous structurer. Je pense qu'il y a une voie aujourd'hui où on peut dire avec l'expertise et l'expérience que nous avons de leur demander qu'est-ce que vous pensez. Et dans des pays normaux, c'est comme ça que ça se passe. En RCA, ça s'est passé comme ça. la société civile était à côté. Et la vraie, j'ai dit bien la vraie société civile, elle était avec le gouvernement, mais pas pour la noyer, mais pour l'accompagner et donner son point de vue et même aussi ne pas être d'accord lorsqu'il y a des questions sur lesquelles on n'est pas d'accord parce que nous, nous sommes là pour veiller à ce que les textes qu'ils ont librement ratifiés soient respectés. Et lorsqu'il y a un texte qui n'est pas respecté, il ne peut pas attendre de nous de dire que ça va. C'est que nous ne jouons plus notre rôle. Et c'est cette société civile, le gouvernement doit accepter plutôt cette société. C'est-à-dire qu'il lui dit vraiment là, les textes ont été violés. Ce n'est pas bon. Vous avez parlé de ce massacre d'Akwaya. Je voudrais qu'on l'a eu en reportage. Je tente peut-être de rappeler qu'il a eu lieu le 25 juin dernier lorsque il y a eu des tirs sur des civils. 26 civils pour certains dans le bilan ont donc subi ces attaques-là. Et dans la communication aussi bien du gouvernement que des religieux, le PCC notamment, on trouve qu'on n'a pas forcément des arguments ou alors des éléments concordants sur l'origine de ces attaques-là. Résumé avec Oriane Aless. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué de l'église presbytérienne du Cameroun. En croit son modérateur, le révérend Fonki Samuel Forba, tout commence en avril dernier. Le peuple Oliti et celui de Messaga et Khol sont au cœur d'un conflit foncier. Les premiers vont attaquer et tuer les Messaga et Khol, ces derniers vont riposter. Le peuple Oliti va donc aller se préparer avec l'appui d'hommes armés. Ils vont mener une attaque très violente, inhumaine et destructrice contre les Messaga et Khol. Bilan, plus de 30 personnes tuées, certaines brûlées dans leur maison, d'autres décapitées. Selon le chef de cette église, certains Nigériens ont perdu la vie dans ce massacre. Le révérend Fonki Samuel, tout en relatant ces faits, condamne les auteurs de ces actes honteux et inhumains sur les enfants de Dieu et prie pour qu'un tel mal et une telle inhumanité ne se reproduisent plus jamais. Autre condamnation, cette fois d'un politique, c'est celle de Cabral Libi. Selon le leader du PCRN, la solution à toute guerre est un accord de paix, car personne n'a la solution magique pour une crise sanglante. Pour le député, c'est nécessaire qu'un autre dialogue national se tienne avec d'autres acteurs car la paix n'a pas de prix. Il pense d'ailleurs qu'il faut évaluer objectivement et sans complaisance l'implémentation des résolutions du grand dialogue national. Pour le président du parti camerounais pour la réconciliation nationale, dit qu'on lutte pour l'émancipation d'un peuple, ça se comprend, brûler vif et décapiter le peuple pour l'émancipation de qui ont dit lutter, ça n'a aucun sens et ça ne peut mener à rien. Rappelons que les peuples Oliti et Messaga et Kohl appartiennent à l'arrondissement d'Akwaya dans la région du sud-ouest Cameroun. Voilà donc un résumé de ce qui s'est passé du côté d'Akwaya. Maximilien Gomba, je veux dire aujourd'hui, la question on la pose depuis le début, depuis 2016, on n'en finit pas de la poser. Le conflit n'a pas forcément diminué en intensité puisque les deux parties sont toujours... Finalement, quelle est la solution ? Je voudrais d'abord dire aux groupes armés que l'école va commencer bientôt. D'accord. Le droit à l'éducation c'est un droit fondamental. Il faut laisser des enfants aller à l'école. Les enfants ne peuvent pas devenir la cible n'est-ce pas de nos turpitudes. D'ailleurs, il faut plutôt les protéger pour, n'est-ce pas, faire des... des bons citoyens de demain parce que de toutes les façons que ce soit ceux qui ont les armes de côté de séparatistes et autres que ce soit du côté de gouvernement d'entendre tensionner pour eux qui seront n'est-ce pas en train de gouverner ce pays. Ce sont ces enfants-là. Donc, il vaut mieux n'est-ce pas les protéger aujourd'hui pour qu'ils aillent à l'école. Quand j'ai fini de dire cela, il faut que le gouvernement camerounais, n'est-ce pas, comme on dit en anglais, calm down. Dans aucun pays au monde, on ne peut gagner une guerre avec des armes. Surtout une guerre fratricide. Dans une guerre fratricide, même dans nos... Et c'est ça qui est assez difficile à comprendre que même dans nos propres maisons, nous avons des conflits fratricides. Pour les résoudre, qu'est-ce qu'on fait ? On a ce qu'on appelle souvent des réunions familiales. Chacun fait une réunion familiale soit à la fin de l'année pour résoudre les conflits, soit à une réunion de crise. Comment ça se fait que les gens qui pratiquent ces réunions familiales pour résoudre les problèmes familiaux, tous les jours, n'arrivent pas à trouver un moyen de résoudre ce problème qui commence déjà par un cessez-le-fait. Nous avons notre proposition concrète mais pour mettre cette proposition en place, il faut bien qu'il y ait un cessez-le-feu. Et un cessez-le-feu ne peut pas se négocier dans des médias tous les jours où chacun tire les ficelles de son côté. C'est une volonté politique. Il y a des gens qui se disent ça c'est notre pays, c'est une volonté politique. On associe les gens qui ont cette volonté politique et on les amène. Nous avons dit depuis même dans un plateau de lait, dans d'autres pays, on a vu même en Afrique du Sud alors que Mandela était, n'est-ce pas, emprisonnée pratiquement à mort, à vie. Lorsque la situation est devenue intenable, nous avons vu un gouvernement dur comme l'apartheid reculé. Ils ont pris Mandela, ils ont mis dans une résidence surveillée pour apaiser, calmer d'abord la situation. Et ils ont négocié avec Mandela. Tout le monde sait quels sont des leaders de certains de ces groupes qui sont emprisonnés aujourd'hui. Pourquoi on ne peut pas prendre des autres ? La vie, c'est l'apprentissage. Pourquoi on ne peut pas prendre ? Voilà une solution. Pourquoi on ne peut pas pour calmer, mettre des gens en résidence, surveiller et mettre de la volonté politique et chercher des personnes pour pouvoir négocier avec ces personnes-là pour la paix, pour le Cameroun. Ça, c'est une chose. Mais on ne peut pas s'arrêter là, M. Dupita. Parce que la situation en Cameroun ne s'arrête pas seulement sur la question du Nord-Ouest-Sud-Ouest. Absolument. Il y a l'extrême Nord. De plus en plus, on avait l'impression que ça ne marche plus. Aujourd'hui, Boko Haram ne nous lâche plus. Il y a l'Est avec les rebelles de la Centrafrique qui de temps en temps font des écultions au niveau de l'Est. Nous avons fait un dialogue intercommunautaire avec tout ce que cela comporte comme les réfugiés et autres. Nous avons dans le littoral aujourd'hui tout ce que vous avez comme pression de déplacer à l'Ouest. Vous avez la crise postélectorale qui n'est pas encore soldée. Et bientôt, on va aller en 2025. Qu'on le veille ou pas, la crise postélectorale de 2018 n'est pas encore soldée. Il faut même seulement vivre ça sur les plateaux de télé pour voir que ce n'est pas soldé et ça a engendré une certaine fraction sociale claire. Et on ne peut pas ne pas parler de ce que ça engendrait aussi, la fraction sociale et puis le bras de fer de part et d'autre qui fait qu'il n'y a que des innocents qui paient le prix aujourd'hui dans les prisons, qui ont pris sept ans de prison parce que tu vois bien que des gens sont en train de faire le bras de fer. Donc le Cameroun qu'on le veille ou pas est dans une situation où il faut absolument qu'on s'y attaille. Donc ce n'est pas un autre grand dialogue national qu'il faut pour qu'on arrête c'est ça. Ce qu'il faut c'est une vraie réconciliation. Ce n'est même pas les élections de 2025 qui sont importantes. Il faut d'abord que le Cameroun ait une séance de réconciliation. Comment on y arrive ? Qu'est-ce qu'il faut ? On y arrive à volonté politique des uns des autres et on y arrive avec un mémorandum consensuel. Nous nous avons dit que la société civile travaille. Il faut qu'il y ait un mémorandum qui questionne tous les problèmes dont je viens de vous suggérer. Y compris d'autres problèmes tels que par exemple c'est quoi les élections en 2025 ? Avec quel système électoral ? C'est quoi même des gens la forme de l'État ? Est-ce qu'il n'y a pas un débat qui peut s'ouvrir sans que cela nous pose un problème ? C'est quoi même les institutions fortes de main l'indépendance de la justice que tout le monde voit sous nos yeux que la justice qu'on le veuille ou pas elle n'est plus celle-là. Elle fait peur à tout le monde dès que vous êtes devant le tribunal vous ne savez pas si vous allez rentrer ou pas. Elle n'est pas du tout ce qu'on a vu une justice. Donc tout est pratiquement en train de nous échapper il faut aller sur les réseaux sociaux c'est le procureur de la République maintenant là-bas le propos est nul le repli d'identité il faut qu'on arrive quand pour qu'on comprenne donc pour nous il faut d'abord qu'il y ait un mémorandum qui tient compte de l'histoire qui tient compte n'est-ce pas des questions de l'heure qui tient compte des questions de l'avenir et que autour de ce mémorandum là qu'il y ait des choses qui sont pressantes qu'on les fasse par exemple c'est le feu les négociations et ensuite on s'y penche sur comment faire pour une transition apaisée qu'on ne veuille ou pas il va falloir qu'on en parle nous ne sommes pas ce n'est pas une méchanceté de parler d'une transition mais le problème c'est comment on y arrive dans la paix et que ce ne soit plus en se regardant en chaîne de faillage c'est là c'est ça la question fondamentale la question fondamentale et nous en tant que défenseurs des droits mais en tant que société civile nous ne sommes que là pour n'est-ce pas faire à ce que cela soit effectif parce que la vocation de la société civile ce n'est pas de prendre le pouvoir il faut que ceux qui sont au pouvoir et ceux aussi qui cherchent à prendre le pouvoir sachent clairement que nous ne sommes pas leurs adversaires politiques mais nous sommes là pour que le respect des le respect des institutions le respect des textes fondamentaux nous avons l'agenda 2063 de l'union africaine sur la paix et sécurité qu'est-ce qu'on en fait nous avons nous avons la CADEC la charte africaine de la démocratie et l'élection qu'est-ce qu'on a fait nous avons la décentralisation c'est les régions qui n'arrivent pas à se à se mouvoir et c'est elles-mêmes qui disent parce que l'état reste l'état un peu centralisé qu'est-ce qu'on a fait nous avons la restriction de liberté fondamentale aujourd'hui vous n'êtes pas sûr de faire une manifestation alors que c'est normal de faire une manifestation et là encore peut-être que j'y avance sans vous me permettre j'ai encore vu les larmes aux yeux des personnes malvoyantes quand même qui ont subi des traitements inhumains et dégradants des actes de torture devant un symbole le premier ministère c'est un symbole c'est le symbole des institutions lorsqu'on peut parler chez le président de la république et lorsque je suis devant le premier ministère il y a le minimum d'être protégé parce que c'est ça qui représente n'est-ce pas la république et lorsqu'on voit sur la télévision que les personnes malvoyantes les handicapés alors que le Cameroun le président de la république lui-même vient d'autoriser la ratification n'est-ce pas du protocole pour la protection des handicapés je crois c'était à la session de l'Assemblée nationale dernière ou avant dernière mais il a fait et qu'on voit que ces mêmes handicapés sont aujourd'hui devant un symbole de l'état et sont en train de subir les actes de torture il y a un problème profond qu'il ne faut pas prendre à la légère il ne faut pas le regarder sous l'angle que oui mais il faut regarder sous l'angle que comment faire pour réconcilier les Camerounais et on ne peut pas réconcilier les Camerounais si on n'a pas un minimum d'un mémorandum qui adresse tout ce que nous avons comme récrimination ou bien comme frustration et comme perspective pour n'est-ce pas une transition apaisée pour ceux et celles qui veulent n'est-ce pas concourir à la magistratie suprême ou bien en tant que député ou en tant que sénateur ou en tant que maire mais c'est de notre rôle et c'est une fois de plus l'occasion de leur dire vous savez quoi faire à la société civile dans tous les pays au monde c'est la société civile lorsqu'on est bloqué qui a été comme le pont entre toutes ces tensions là et nous pensons que ça ira nous sommes optimistes on va parler à présent de la vie chère pour dire qu'Ayaoune est par exemple le ministère du commerce donc l'institution évidemment qui essaie de réguler les prix sur le marché a ouvert un marché une forme de marché témoin mais curiosité là-bas et c'est ce que nos reporters à travers Mireille siabze ont pu découvrir les prix appliqués dans ce marché ne sont pas trop différents de ce qu'on dénonce sur les marchés traditionnels à savoir l'augmentation de cette inflation qu'on observe partout ailleurs suivez ce rapport face à la flambée des prix des denrées sur le marché camerounais le ministre du commerce vient de proroger d'un mois son opération spéciale de vente de produits de grande consommation huile raffinée farine de blé riz lait sucre et bien d'autres à Yaoundé la capitale politique du pays en effet selon le communiqué signé le 24 juin par le ministre du commerce Luc Magrombarga Tangana une autre opération spéciale se déroule à l'esplanade du boulevard du 20 mai depuis ce lundi 27 juin 2022 les populations sont conviées à tirer pleinement avantage de cette opportunité exceptionnelle qui participe de la mise en oeuvre des très hautes instructions du chef de l'état ceci afin de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs en dépit des aléas d'une conjoncture internationale particulièrement défavorable sauf que entre l'objectif visé par le ministère du commerce et les réalités sur le terrain notamment au bleuvard du 20 mai où se fait ce marché témoin la réalité contraste Maillot 1500 n'est même à 1350 donc il n'y a pas une différence ils disent que deux bouteilles deux bouteilles mais pas plus et ils vendent à 1450 je voulais donc prendre même une seule une seule bouteille ils me disent qu'il n'y a pas de monnaie les ménagères estiment que les prix ne sont pas différents sur le marché ces prix qui d'ailleurs ne cessent de grimper depuis plusieurs semaines sur l'ensemble du triangle national la même chose qu'au marché au marché c'est 1500 donc ça ne vaut pas la peine du côté du côté de la boucherie l'on évoque une légère baisse au niveau des prix du kilogramme de viande au marché c'est un kilo de viande de 100 euros à 3000 ou 3500 après on c'est 3000 et si nous on laisse les 100 euros à 2800 après on c'est 2300 pour aider la population nous on est avec le ministre c'est le ministre qui nous a mis ici on est capable d'aider jusqu'à soutenir jusqu'à décembre ça dépasse comment on voit le marché ça se passe Cette opération de vente spéciale du ministère du commerce fait suite à une première organisée dans la semaine du 13 juin à Yaoundé mais selon des témoignages l'accès aux produits reste pénible il faut d'abord se faire enregistrer patienter dans une longue file en plus les quantités d'huile d'achat par exemple restent limitées à 2 litres pas personne et malgré tout le stock des produits semble être très insuffisant Voilà bien qui inquiète évidemment la ménagère parce que à ce rythme là ça va être encore plus difficile si il reste peut-être une réaction un marché témoin pour soulager qui c'est peut-être la population mais qui n'est pas trop différent de ce qu'on trouve sur les marchés traditionnels Monsieur Dipita je vous ai dit tout à l'heure que le Cameroun est dans une turbulence parce que vous pouvez m'expliquer à quoi sert ce marché témoin le ministre lui-même qui a demandé que ce marché témoin soit mis en place est-ce qu'il est allé voir exactement de quoi il est question un kilo de viande 2800 au marché témoin vous prenez votre taxi même la moto je vais au plus simple on va dire bon les gens ne prennent pas vous prenez une moto 150 je ne sais pas de quelle jusque là vous vous enregistrez pendant peut-être deux heures vous entrez vous achetez le je ne parle pas des autres produits j'ai suivi le reportage on dit que les autres produits n'ont pas changé de la viande on a dit que ça a changé la viande d'huile donc vous avez changé à 200 nous on a 200 vous prenez votre taxi vous faites vous arrivez vous faites la queue vous entrez 2800 vous reprenez un taxi donc disons je prends la moto 300 ça fait 300 vous achetez la viande 2800 vous marchez ou vous partez sans faire la queue c'est 3000 vous avez déjà de l'énergie vous pouvez même tomber parce que vous n'avez même pas bu de l'eau vous êtes peut-être sous la pluie je ne suis pas sûre qu'il y a les tentes pour que vous soyez à l'abri donc non seulement vous pouvez choper la maladie les maux de tête tout ce que vous voulez mais en plus vous avez plus 100 francs au lieu de moins je pense qu'il y a des moments où il faudrait que ceux qui nous gouvernent arrêtent de nous narguer de narguer leur population je ne sais pas s'ils comprennent que le SMIC aujourd'hui c'est 36000 francs et c'est nous qui avons dit allons multiplions et même si on n'est pas multiplié nous sommes dans une dans des familles pour certains très modestes et vous ne pouvez pas être seul chez vous quand vous avez vos deux enfants on va vous envoyer deux autres et c'est normal c'est comme ça que nous sommes dans notre famille en Afrique et le contraire ne serait pas bien et on vient vous dire qu'un kilogramme de viande c'est 3000 est-ce qu'il y a on ne peut pas trouver n'est-ce pas des le ministre ne peut pas au lieu de faire des marchés témoins ne peut pas appeler les forces vives qui s'occupent il y a les associations de consommateurs il y a vous les journalistes qui êtes sur le terrain pour faire le reportage tous les jours il y a même des associations j'ai vu une jeune dame ici qui a créé une association Vichère pourquoi ils ne peuvent pas avoir une séance une concertation pour voir comment il faut faire par exemple les éleveurs il faut peut-être les identifier pour leur donner des moyens d'avoir plus de produits et comment faire avec des gens qui élèvent pour pouvoir ramener en ville pour nourrir des gens comment on même vraiment c'est le BAP même nous qui une forme de régulation pour maîtriser les prix ensemble régulation peut-être pas seulement des prix peut-être parce qu'il y a pénurie mais déjà au niveau du bas pour qu'il y a production mais il peut le faire avec des associations qui existent quelle est cette histoire là où un ministre c'est pour servir la république et c'est pour servir n'est-ce pas le le peuple ce n'est pas pour édicter des règles c'est pour d'abord comprendre comment ça marche et dire après concertation voilà ce qu'on fait moi je j'avoue que je suis meurtrie par tout ça et et c'est pour cela que l'urgence n'est-ce pas pour 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 la réconciliation et 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 n'est plus à démontrer mais avant il faut que chacun vraiment puisse faire son travail parce que de toutes les façons des choses qui engendrent des conflits et des crises c'est la fin demain quand il y aura la fin vous allez voir les patriotes entre guillemets vont dire que les défenseurs des droits humains là sont achetés pour déstabiliser voilà ça vient voilà les associations de consommateurs qui crient tous les jours voilà des ménagères les langues se délient maintenant personne tout le monde en parle même au vu aussi tout le monde vous avez vu ces dames là à ce marché là où elles disent ce n'est pas ça n'a pas changé c'est des mamans qui le disent ce n'est pas une association qui allait le dire pour déstabiliser c'est une maman comment si des mamans aussi disent des choses comme ça on ne peut pas les prendre en considération voilà une autre crise qu'on est en train tranquillement en train de d'installer tranquillement et demain vous allez entendre dire que bon vraiment il n'y a pas de problème au Cameroun c'est les gens tapis dans l'ombre je ne sais pas qui sont instrumentalisés par qui il n'y a pas d'explication là il n'y a pas d'explication alors ce marché témoin là il y en a dans mon village parce que moi je viens de Ngambé j'y étais encore il y a la semaine dernière au deuil mais on a eu du mal les gens ont du mal même à avoir du savon du savon d'approvisionnement la route n'en parlons plus mais je parle je parle de de mon village donc je vois des gens qui meurent de faim et donc on a donc mis un marché témoin à Yaoundé même admettons et un marché témoin qui couvre quelle superficie pour combien d'habitants et même si c'était même moins cher admettons même que ce soit même à la portée de tout le monde est-ce qu'on a fait l'étude pour savoir combien d'habitants bref pour vous c'est pas la solution à l'inflation il faut il faut la concertation avec des associations des consommateurs des associations des 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 entreprises privées il y a le JICAM il y a le JICAM il y a toutes ces entreprises mais il faut il faut se concerter avec tout ce monde là d'accord et leur dire qu'est-ce qu'on fait il ne faut pas se concerter en disant que il y a les autres institutions qui ont dit il faut les concerter en disant qu'est-ce qu'on fait pour sauver cette crise qui veut s'installer donnez-nous vraiment vos vos propositions concrètes et ce sont ces propositions concrètes qui doivent être mises en place parce que ça vient des communautés monsieur Dépita absolument cela dit on va reprendre peut-être le fil de mission tout à l'heure puisqu'il faut qu'on parle de la situation des droits de l'homme au Cameroun le temps peut-être pour nous de prendre cet autre reportage qui effectivement fait le point c'est le premier d'abord la situation SIF derrière on reviendra sur le MRC le SIF vous le savez après la nomination d'un certain nombre de personnalités au niveau du Shadow Cabinet nomination faite par John Frondi on a pu voir des défections dont celle de maître Akbor Kongo Bala pour laquelle notre rédaction a quand même essayé de faire le point suivez plutôt Maître Félix Akbor Kongo ne siègera pas au sein des organes dirigeants du Social Démocratief Front nommé au sein du Shadow Cabinet instance décisionnelle la plus importante du parti l'avocat décline l'offre de l'opposant historique le Tjermani John Frondi pour l'avocat siège au sein de ce parti qui a pour fief la zone anglophone du Cameroun serait une façon de limiter sa liberté Dans la correspondance adressée au président national du parti de la balance Maître Félix Akbor Bala explique que sa préoccupation première est de défendre les droits de l'homme Il soutient dans cette correspondance que les temps ont changé depuis 1990 et qu'il y a de nombreux défis qui le préoccupent L'avocat rappelle que depuis 6 ans les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest subissent les atrocités commises dans le cadre de la crise anglophone Dans son rôle de défenseur des droits humains Akbor Bala dit vouloir garder son impartialité sa neutralité et son objectivité par conséquent il décline respectueusement l'offre du président national du Social Democracy Front SDF Il faut dire que l'avocat camerounais dirige le centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique Figure bien connue de la société civile il vient de recevoir aux Etats-Unis le prix de Robert Fitzgerald Kennedy dit des droits de l'homme Dans un rapport qui vient d'être publié le CHRDA répertorie les dernières attaques et autres actes de violence perpétrés contre les civils dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun par les forces armées camerounaises et les combattants séparatistes Il milite pour un retour de la paix dans ces deux régions Il pense notamment que seul le dialogue peut mettre fin à cette crise qui perdure depuis cinq années maintenant dans ces deux régions du pays Maître Félix Agbor souligne tout de même d'être très honoré par ce choix porté sur lui par le Tcherman Il rappelle qu'il a pris sa nomination à son arrivée au Cameroun en provenance des Etats-Unis où il a d'ailleurs reçu le prix Robert Kennedy des droits de l'homme Voilà donc il est dit pour le SIF au MRC on suit toujours ces épisodes entre Maurice Camteau et Michel Ndoky donc cette manière a récemment annoncé sa candidature à la présidence du parti Vous savez il y aura une convention en 2023 Michel Ndoky a donc demandé d'obtenir une audience cette semaine à son président national l'audience dont on fait le point dans le reportage qui suit Deux heures c'est le temps qu'aura duré l'entretien entre Michel Ndoky du MRC et le président national du parti le professeur Maurice Camteau un entretien dont Michel Ndoky avait exigé la confidentialité mais qui finalement s'est retrouvé sur la toile par ses bons soins à elle-même pour quelle raison elle seule en a réponse toutefois c'est via son compte Twitter que cette dernière fait savoir à l'opinion publique que les échanges entre elle et Maurice Camteau ont porté sur plusieurs sujets notamment la présidence du parti En tête à tête et en toute franchise les deux personnalités du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont confronté leurs divergences au sujet de la vision des textes sur la limitation des mandats au poste de président du parti et de l'impact de la répression subie par les pro-MRC et les faits du boycott des élections de 2020 Si l'avocate au barreau du Cameroun estime qu'elle et beaucoup d'autres de ses pairs particulièrement la base du parti continue à subir jusqu'à date les effets de cette répression Maurice Camteau lui n'est pas de cet avis Tout comme il ne partage pas l'opinion de Michel Ndoki suit l'idée d'une alternance à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun en 2023 Du moins c'est ce que dit Michel Ndoki Maurice Camteau pour sa part ne sait pas en quoi exprimer à la suite de cette rencontre entre lui et l'avocate au barreau du Cameroun Une rencontre qui s'est tenue au lendemain de l'annonce de la candidature de Michel Ndoki à la présidence du MRC sont visiblement informés son président Une récente sortie qui d'ailleurs anime les débats aussi bien au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun qu'au sein de l'opinion publique En attendant 2023 avis et contre-avis s'entremêlent au sujet de l'alternance à la tête du MRC et surtout au sujet des dispositions à prendre pour le prochain congrès de cette formation politique dite de l'opposition prévue l'année prochaine Un congrès électif au terme duquel Maurice Camteau sera reconduit ou pas à la tête du MRC parti qu'il dirige depuis 2012 Maximinien Gombe vous dites qu'au sein des formations tout au moins c'est une principale formation politique de l'opposition la sérénité a perdu son tu vois on trouve beaucoup de sérénité je veux dire c'est déjà des politiques honnêtement honnêtement monsieur députat ça ne me regarde pas je n'ai aucun commentaire là dessus tout ça c'est triste parce que je ne suis pas déçu parce que ça ne me concerne pas je ne suis pas je ne suis pas concerné ni de près ni de loin je dis simplement que c'est triste parce que nous avons besoin de la sérénité au niveau du pays pour nous sommes focus pour la réconciliation et pour une transition apaisée et donc moi je n'ai pas de commentaire ils savent ce qu'ils ont à faire dans leur formation politique en tant qu'observatrice et citoyenne camerounaise je pense que il y a un proverbe qui dit le sage se pose des questions et le saut pose des questions voilà d'accord en parlant de la situation des droits de l'homme au Cameroun si on vous demandait d'en faire peut-être une cartographie en termes de statistiques si on me demandait d'en faire un commentaire aujourd'hui est-ce qu'on recule on avance je veux dire quel est l'état des lieux en quelques mots avant de parler d'état des lieux je voudrais quand même revenir sur ce qui s'est passé par rapport aux malvoyants d'accord il faut le problème au Cameroun on s'enlise sur l'impunité on ne peut pas concevoir qu'il y ait certains n'est-ce pas agents de police ou de ou de forces de défense qui commettent n'est-ce pas des actes comme ça et qu'il reste même pas un peu si vous voulez même remis à l'ordre ça donne l'impression n'est-ce pas de certains qui ont le pouvoir sur tout le monde alors que tout le monde sait que la police aujourd'hui s'est beaucoup améliorée nous le disons avec beaucoup de fierté la police s'est beaucoup améliorée et il ne faut pas laisser sur tous les plans la courtoisie même la courtoisie au commissariat un peu partout non on le voit les manifestations publiques non ça c'est autre chose c'est pas eux qui là c'est pour cela je parle de la courtoisie on ne voyait pas ça quand vous partiez au commissariat c'était toujours à camp donc pas des aspects autres aspects donc je pense que lorsque certains font ce qu'on a vu là il faudrait que le chef de la police n'est-ce pas prenne même pour un petit communiqué qu'on sente qu'on les a n'est-ce pas sanctionnés ne serait-ce que les remettre à l'ordre la police qu'est-ce que tu veux que la police fasse quand on dit à la police il faut aller réprimer une manifestation donc on revient sur la situation des droits de l'homme la police ne peut pas se lever seule pour venir réprimer une manifestation il faut bien qu'il y ait une autre qui arrive donc je pense que il ne faut pas faire un mauvais procès à ceux qui ont à ceux à qui on donne des ordres il faut qu'on regarde le problème en amont et c'est là qu'on voit donc on revient sur la situation des droits de l'homme la situation des droits de l'homme au Cameroun est préoccupante je vous ai dit ça elle est d'autant plus préoccupante que il y a l'ordre mais t'as sur tout on ne peut plus rien vous n'avez plus rien à dire vous avez il faut que vous contrôlez qu'est-ce que je vais dire pour que ça ne soit pas n'est-ce pas ne soit pas peut-être entendu les sous-entendus les malentendus j'étais invitée à un débat public organisé par Germinal qui s'appelle la Grande Palabre je devais intervenir Jean Boscotala je devais intervenir sur le rôle de la société civile sur la succession apaisée la succession présidentielle apaisée au Cameroun le rôle de la société civile d'autres comme Akoha Bessala Temengen devraient être sur le panel le sous-préfet a d'abord accepté la manifestation et c'est le même jour là c'est-à-dire avant hier qu'il a dit il y a des troubles à l'ordre social bon vraiment troubles à l'ordre social je ne sais pas ce qu'on met maintenant troubles à l'ordre public il y a des renseignements qui concourent à dire comment on mesure le trouble à l'ordre public donc lorsqu'on dit un sous-préfet il fait ampliation à la police quand la police qu'est-ce qu'on voulait que la police fasse la police on lui dit tu fais elle va faire donc je pense qu'il faut faire attention ce que je dis seulement c'est que quand elle exagère comme elle exagère sur les malvoyants ces agents on doit les remettre à leur place mais il ne faut pas non plus qu'on oublie ceux aussi qui ont qui ont l'administration le sous-préfet le sous-préfet la loi de 90 ce n'est pas une autorisation qu'on demande ce qu'on demande c'est une formation pour encader la manifestation la situation est très préoccupante je vous ai dit tout à l'heure surtout avec cette loi antiterroriste qui prend il faut regarder tous ceux qui ont qui sont passés par le tribunal les journalistes les il y a encore les membres du MRC et les membres du stand-off au Cameroun c'était par rapport à la loi antiterroriste donc on ne peut plus manifester la manifestation monsieur l'épital c'est une liberté fondamentale la liberté d'opinion c'est une liberté fondamentale on ne peut pas être dans une république où on pense que nous avons la pensée unique lorsqu'on commence à faire on va dans ce sens ça veut dire qu'on s'installe petit à petit dans un état autoritaire et dictatorial et ça lorsqu'on le dit c'est avec les preuves à l'appui c'est à dire que vous n'avez plus vous n'avez plus l'accès à la justice c'est devenu un problème vous avez vu vous même on peut on peut mettre quelqu'un en prison aujourd'hui on appelle pour l'enlever demain et ainsi de suite et ainsi de suite donc il y a réellement beaucoup d'inquiétudes le Cameroun a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques le Cameroun a l'obligation je dis bien l'obligation de respecter toutes les dispositions de ce pacte le Cameroun est signataire de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples le Cameroun a l'obligation de respecter les dispositions de la charte le Cameroun est membre des Nations Unies parce que j'entends des discours pour dire que les Nations Unies c'est pour les blancs là-bas le Cameroun est membre des Nations Unies donc tout ce qui est comme protocole comme les déclarations incombe n'est-ce pas aussi au Cameroun donc il ne peut pas aujourd'hui se mettre en dehors de tous ces principes là et penser que les associations de défense des droits humains vont rester calmes ce n'est pas vrai ça ne peut même pas être vrai et les défenseurs des droits humains aujourd'hui il faut voir ce qui se passe vous avez vu les convocations sur le mur les tentatives vous avez été convoqué à un moment au moins 4 fois bon on n'a pas le temps de commenter mais c'est la vérité vous vous demandez mais qu'est-ce qui se passe vous avez des organisations qui sont là depuis 12 ans on essaie de leur retirer les agréments vous avez des membres des agents de renseignement qui appellent qui appellent d'autres qui appellent des défenseurs de ce côté vous avez tous ces membres du gouvernement qui ne vous laissent pas tant en même temps vous avez quelques groupes armés maintenant vous ne savez même pas lesquels qui vous menacent en vous disant nous savons pour qui vous roulez vous êtes avec le gouvernement vous avez même vu certains qui disent sur la toile que le rédac est avec le gouvernement à essayer de faire qu'on contourne ce qu'on détourne vous ne savez plus et ça vous parlez des statistiques c'est ça qui démontre qu'il n'y a plus n'est-ce pas un cadre approprié pour la question des droits humains et on regarde un pays aussi qui émerge politiquement démocratiquement et même économiquement lorsque les droits humains sont on ne dit pas 100% respectés mais lorsque on peut dire sont menacés sur cette sont moins menacés c'est ça moins menacés et lorsque les libertés fondamentales sont de plus en plus autorisés parce que c'est de ça vraiment il est question de laisser des gens s'exprimer j'avais eu une réunion avec un responsable je lui ai dit chaque fois que je vais à Genève vous arrivez à Genève vous allez trouver une place à Genève juste en face n'est-ce pas des Nations Unies une chaise cassée il y a des manifestations là-bas tous les jours tous les jours à cette place là-dessus et ça fait quoi ? ça fait que la ville de Genève est tranquille on a donné et comme c'est la maison des Nations Unies chacun vient vous allez voir les palettisniens les Ivoiriens les Camerouns chacun vient là tape son temple finit de dire ce qu'il veut rentre chez lui j'avais demandé à un responsable est-ce qu'on ne peut pas créer des espaces pour permettre à ceux qui ont des frustrations de venir le matin dans cet espace en cas de laisser leur dire ce qu'ils peuvent c'est même une thérapie de groupe ça apaise même les relations dans la société lorsque vous vous empêchez les gens n'est-ce pas de revendiquer de mettre en exergue leur frustration vous créez des crises et c'est des crises souvent qui dégénèrent et qui deviennent des grandes crises je lui ai dit voilà un exemple pas tant mais créer des espaces laisser des gens venir vous dites seulement peut-être de 15h à 14h ou alors de 15h peut-être à 16h à partir si ou alors le matin on met un cadre n'est-ce pas là-dessus et puis vous allez voir qu'il y aura moins de problèmes plus de sécurité même que vous pensez que vous voulez créer n'est-ce pas en en brigadant des gens en faisant taire tout le monde ce n'est pas ce n'est pas possible ça ne peut pas marcher tout le temps ça va marcher pour un temps mais ça ne peut pas marcher tout le temps parce qu'aujourd'hui vous voyez très bien c'est la vie chère qui s'ajoute c'est les la rentrée arrive les parents ne savent qu'il n'y a pas d'argent il n'y a pas de salaire il n'y a pas de souci donc comment vous pensez que des gens et pendant ce temps quand même on voit le train de vie de ceux qui de ceux qui gouvernent qui ne baissent pas du tout pourquoi vous voulez que des gens ne puissent pas avoir n'est-ce pas des frustrations on a fait maintenant on a enterré l'OTS c'est enterré c'est terminé on va en parler peut-être dans 12 ans on a trop supporté le mouvement de gré il n'y a pas les enseignants voilà c'est terminé vous avez les les j'ai vu là l'autre jour que les les chercheurs les chercheurs on a un reportage dans une minute voilà et vous avez les 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 ceux qui sont les les greffes les greffiers eux aussi qui veulent manifester vous avez tout le monde personne n'est plus à l'abri si les chercheurs de mérésie si si les greffiers eux même disent c'est bon les enseignants qui nous donnent les qui nous donnent les qui nous donnent la connaissance qui ont fait de tout le monde et de tous ceux qui gouvernent ce qu'ils sont aujourd'hui vous ne pouvez pas les laisser dire ce qu'ils ce qu'ils ont vous les arrêtez vous avez vu les malvoyants vous vous avez seulement vu ce que vous avez vu là on les a baladés partout il y a un qui nous a rencontrés on a baladé on a baladé sur la pluie d'ailleurs on a vu les reportages comment vous pouvez dans un pays que vous voulez émergent sur tous les plans vous voulez la démocratie vous voulez la démocratie apaisée et vous ne pouvez pas mettre en place des espaces pour la liberté d'expression d'opinion ça ne peut pas marcher d'accord on va prendre le dernier reportage et puis revenir sur une question qui interpelle également la société civile la question du foncier on en parle dans un moment mais il est temps pour nous peut-être de revenir on le disait également sur cette grève au ministère de la recherche scientifique et de l'innovation un certain nombre de chercheurs ont dit stop et ils l'ont exprimé reportage les chercheurs du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation sont en colère ils entendent manifester pacifiquement dès le 30 juin 2022 soit dans quelques 48 heures leur mécontentement découle du fait que 80% d'entre eux utilisent leur salaire pour financer leurs innovations pourtant ils reviennent au gouvernement de leur octroyer des primes trimestrielles de modernisation de la recherche ce qui fâche encore plus ces chercheurs camerounais réunis en syndicat est que en 2021 le gouvernement avait désamorcé l'une de leurs manifestations prévues en novembre de la même année leur faisant la promesse sur un délai de 6 mois d'apporter des solutions durables à leur évendication notamment la non-discrimination entre les chercheurs des instituts de recherche et ceux des instituts universitaires ainsi que la régularité des réunions mensuelles de suivi évaluation tripartite impliquant le ministère du travail et de la sécurité sociale le ministère de la recherche scientifique et le syndicat national des chercheurs du secteur public sauf que jusqu'ici rien n'a été fait face à cette insensibilité ou plutôt à cette oreille sourde du gouvernement ces syndicalistes viennent d'adresser une lerte ouverte aux chefs de l'état dans leur correspondance au président Paul Villa ils plaident pour le paiement de la prime de modernisation de la recherche aux chercheurs du ministère de tutelle l'objectif étant de sortir ces derniers de la précarité qui les absorbe et de leur permettre de valoriser leur savoir-faire et leur savoir-savant aussi bien localement qu'à l'échelon international d'ailleurs qui se veut être une plateforme de cooptation des financements de la recherche surtout quand l'on sait que le Cameroun occupe une place peu honorable en ce qui concerne l'indice mondial de l'innovation le pays est classé 125e sur 132 en 2021 pourtant il regorge de la compétence une compétence malheureusement fragilisée par l'insuffisance de financement en une dizaine de minutes on va certainement se séparer je l'ai dit tout à l'heure elle est la présidente exécutive du REDAC le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale Maximilien peut-être avant vous avez peut-être fait un commentaire sur cette grève des cherchers il faut le préciser le reportage était fait avant mais il reprécisait effectivement les motifs ils ont effectivement manifesté au niveau de leur ministère pour interpeller les gouvernants mais cela dit il y a quand même on l'annonçait un peu avant le reportage une question fondamentale la question de la terre à Douala ou d'autres grandes villes ça s'exprime à travers le foncier mais ailleurs c'est des conflits qu'on voit entre Mosgoum par exemple Arabe Choua les questions primordiales les questions premières qui ne mettent pas toujours les populations en harmonie entre elles mais aussi souvent avec les pouvoirs publics oui je l'ai dit aussi le problème de la terre risque d'être la cinquième crise qui fatalement va amener le Cameroun puisque là ça ne sera pas seulement les populations contre le gouvernement ou alors une partie de la population contre le gouvernement mais ça sera aussi population contre population et on voit bien comment le gouvernement nous a une fois de plus délaissé là-dedans entretuez-vous insultez-vous tribalisez même ça vous pouvez dire un allait chez vous l'autre si je n'étais pas là vous alliez faire comment et le gouvernement aime ça donc je pense que c'est une il faut là j'interpelle les populations pour leur dire il faut que nous sachions que nous devons vivre en harmonie là où nous sommes la terre appartient à tout le monde nous sommes le droit d'habiter où je veux au Cameroun c'est un droit à condition que je respecte n'est-ce pas tout ce que cela comporte c'est-à-dire que s'il y a un cadavre si je sais ceci et cela et donc il n'y a aucun problème qui doit n'est-ce pas rentrer dans ce moment difficile que nous traversons qui est aussi un problème de terre cela dit nous constatons aussi que le gouvernement ou certains membres du gouvernement c'est eux qui se sont accaparés de pratiquement toutes les terres du Cameroun les reportages sont là tous les jours et personne n'en demande et donc et c'est là qu'il y a il faut l'intelligence des populations pour dire pourquoi on veut nous faire nous cogner des têtes alors que les gens en ont pris avec même beaucoup de gourmandise je pense qu'il faut toute raison garder ne pas créer cette crise là entre nous mais plutôt comme nous le faisons tête haute tout le temps de demander n'est-ce pas à l'état du Cameroun de prendre ses responsabilités d'abord faciliter n'est-ce pas le l'octroi la terre à tous les Camerounais où ils sont sans discrimination aucune et cesser n'est-ce pas d'instrumentaliser cette histoire de terre pour faire à ce que les Camerounais s'affrontent entre eux les Camerounais ont toujours vécu en harmonie et tout le monde le sait donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il n'arrive pas le gouvernement n'arrive pas à résoudre les problèmes qui se posent aux Camerounais l'électricité l'eau les routes et autres qu'ils veulent aujourd'hui opposer les Camerounais entre eux parce que le gouvernement est en train d'utiliser la vulnérabilité de ces peuples qui n'arrivent plus à jouer les deux mots et comme je vous ai dit lorsque vous avez les frustrations ce n'est que lorsque vous n'êtes pas lucide on peut faire à ce que vous vous tuez entre vous parce que chacun pense que c'est l'autre qui est mon problème alors que pendant ce temps le véritable problème est ailleurs donc il faut le regarder ailleurs et il faut que le gouvernement le gouvernement sache qu'il lui incombe n'est-ce pas de trouver de la terre à son peuple c'est une obligation et le peuple a le droit d'avoir la terre il n'est pas normal qu'on voit ce qu'on voit autour de la terre il y a des moments où personnellement nous nous sommes silencieux parce que le silence aussi c'est révélateur de que nous n'avons pas besoin d'envenimer la situation mais là c'est une situation qui devient de plus en plus préoccupante et il est inacceptable qu'on laisse les Camerounais se battre sur quelque chose qui leur appartient ensemble alors qu'on sait comment il faut faire il faut n'est-ce pas décentraliser les questions de terre pour laisser à ce que les régions et autres gèrent la situation de terre et que tout ne soit pas centralisé pour que les bonnes places soient pour certains et pas pour les autres voilà Maxime Lien Gombe merci avant de sortir c'est moi qui vous remercie je voudrais dire que quand on a des personnalités au Cameroun comme le Maxime Lien Gombe comme l'Alice Com comme le Cyril Béchon et le Philippe Nangé j'en passe et on les protège il faut que le gouvernement Camerounais sache qu'il a plus intérêt à nous protéger que de nous j'étais en pâture et pour terminer le rédac je voudrais construire la maison des droits de l'homme et demande ça c'est une annonce et de demande à toutes les bonnes volontés de nous aider à voir n'est-ce pas cette maison des droits de l'homme là et je pense que ce sera justice pour les défenseurs vous voulez la construire où ? au moment on veut la construire au Cameroun non ce sera ce que d'avoir l'annonce mais c'est la maison des droits de l'homme pour l'Afrique centrale ce sera justice pour les défenseurs ce sera même une grande une grande fierté pour le Cameroun et donc comme vous le savez l'argent c'est le nerf de guerre je dis à tous ceux qui demandent que l'argent de là venez nous donner de l'argent on en a besoin c'est transparent vous saurez où est-ce qu'il est parti il sera il sera parti pour aussi peut-être la construction de cette maison des droits de l'homme merci beaucoup pour cette invitation merci infiniment à vous d'avoir répondu à cette invitation à nos questions également nous nous avons disponible c'est pouvoir toujours compter sur vous lorsque l'actualité l'exige je rappelle que vous êtes directrice exécutive du rédacte le réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale et vous êtes lauréate cette année 2022 du prix Robert F. Kennedy Human Rights Award et vous avez reçu récemment le prix aux Etats-Unis à Washington c'est un énième prix peut-être le dire prix Femmes Courage que vous est attribué le département d'Etat américain merci à vous également la maison d'avoir suivi cette autre édition de Face à l'actu dimanche prochain on sera certainement avec un autre invité d'avance bon début de semaine demain c'est lundi bonsoir merci à vous